Musique Bonsoir les amis ! Comme vous le voyez, il y a eu pas mal de dégâts, pas que chez moi. Non, non, non. Mais bon, je tenais à vous rassurer, regardez. Et voilà, la terrasse est sec. Je vous explique pourquoi. Comme vous le voyez, là-bas, il y a un petit tuyau qui est en fait une sorte d'évacuation d'eau qui mène à une grande citerne. Citerne enterrée qui se trouve… Voilà. Là-dedans, on a une réserve de 700 litres d'eau. Et voilà où passe toute l'eau qui va sur la terrasse, sur le toit. On récupère tout ça. Au moins une chose qu'on a pensé à faire quand on a construit la maison. C'est déjà bien, hein ? Mais bon. Par contre, en ce moment, comme il y a énormément de pluie et énormément d'eau, il y a toujours un trop-plein. Et ce trop-plein, il est évacué dans le petit… Tout à l'égout, on va dire. Mais ce n'est pas un tout à l'égout, c'est une sorte de réseau qui emmène tout ça vers la forêt. En fait, c'est un réseau enterré qui va jusque là, voilà, voilà, et qui va à cette bouche d'égouffe et qui continue jusque dans la petite forêt au fond, là-bas. Après, pour que vraiment, nous, on soit vraiment inondés, il faudrait quand même beaucoup de temps parce que nous, on est à hauteur. Donc, c'est plus la terrasse qui craint, quoi. Mais encore une fois, elle craint tout simplement parce que c'est tombé très, très vite, pendant longtemps. Et ça n'a pas eu le temps d'évacuer, hein ? Ça a été bien fait, mais ça ne résiste pas à tout non plus, hein, voilà. Moi, je voulais commencer le petit laurier, mais je vous montre, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Regardez-moi ce qui s'amène encore. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est bien, bien noir, et puis ça gronde déjà. Et je voulais vous montrer quelque chose aussi. Je suis trop contente. La première courgette. C'est bien costaud, hein ? Bon, comme je le dis, je ne sais toujours pas quoi en faire. C'est un gratin. Par si, ça va être crou, quand même. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour les amis, bon vendredi, bon week-end pour tous ceux qui sont en week-end. Non, pas pour moi. Mais bon, je voulais absolument tondre ce soir parce que, bah, il y a encore de l'orage qui va venir. Mais oui. Par contre, le petit coin qui est là-bas, bah, j'ai pas pu le faire parce que c'est trop humide, donc ça bourre. Mais bon, ça fait quand même beaucoup plus propre, non ? Ça va faire joli avec des bordures et tout, là. Ouais. Après, je sais pas si vous entendez, mais je suis pas la seule à avoir une idée. Bah oui, il arrête pas de pleuvoir, donc dès qu'il y a une petite accalmie, bah, on y va, pas le choix. Oh, j'ai un truc à vous montrer. Est-ce que vous vous souvenez de ma petite expérience avec les piments que j'avais mis directement dans l'eau à germer, qui m'avaient germé, et j'ai replanté en pleine terre. Enfin, en terreau. Regardez-moi ça ! Eh bah, au bout de trois fois, il est temps quand même ! Bon, je vais être obligée de m'arrêter là pour ce soir, pas le choix. Faut que j'aille préparer mes affaires pour demain matin, prendre une bonne douche. Ouais, trois heures encore demain. Mais bon, dans un mois, je suis en vacances. Faut bien se motiver. Donc, j'espère vous retrouver demain. Là, je n'ai pas publié la vidéo ce soir. Je n'ai pas fait assez de choses, et puis, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, à part les piments. Je suis trop fière. On les détendu au bout de trois fois quand même. Voilà, voilà. Bon, peut-être à demain, si le temps le veut, bien. Faut cru les amis. Mon samedi soir. Oui, parce qu'il est 18h et que je viens de me réveiller. Oui, je travaillais ce matin et ça a été dur. Mais bon, heureusement, la semaine est terminée. Mais je n'ai rien pu faire dehors. Regardez la beauté de mon hortensia, comme il est beau cette année, il est magnifique. Waouh ! On va aller voir ce qu'on pourra faire au moins demain. À maman, ils annoncent beau, mais c'est pareil ce matin. Je me suis réveillée, il pleuvait. Il faisait froid. C'est hallucinant, quoi. J'ai les seins de glace bien après les seins de glace. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de gelée, heureusement. Mais je ne faisais vraiment, mais vraiment pas chaud ce matin. Mais il y a ma chufu qui veut se promener avec maman. Mais ça faisait longtemps. Ce que je pourrais faire, c'est ramasser tout ce que j'ai désherbé. Demain. Et puis, continuer à désherber là-bas. Ce coin-là. Je ne vais jamais m'en sortir avec ça. Les ronces, tout ce que j'ai fait, c'est bon refaire. Et puis, je pourrais aussi m'attaquer à ce coin-là, s'il n'y en a besoin. Bon, c'est encore trempé, mais c'est grave. Oui, je pense que demain, ça va être grand nettoyage. J'ai vraiment une tête de détériorité. Oh, je n'aurais pas dû dormir. Mes petits piments qui lèvent. Et je vais avoir un champ de piment, si je continue. Par contre, ceux-là, je ne pense pas que... J'en ai deux, là. Enfin, cinq en tout. Un là. Là. Je ne pense pas que j'aurais d'autres variétés qui vont lever aujourd'hui. Enfin, maintenant. Et puis, c'est déjà bien avec tout ce que j'ai. Il y en a un dedans, je crois que c'est Abba Miro. Je crois que c'est ça, je ne sais plus trop. Qui est très, très corsé. Donc, on va voir. Et mes petits piments de Cayenne qui poussent. C'est joli. J'ai l'impression que cette variété de citrouille est vachement plus grande que celle que j'avais l'année dernière. En peu de temps, elle est partie loire. J'ai des fleurs de melons qui se forment pour faire des melons, bien sûr. C'est des fleurs femelles, si je ne me trompe pas. Parce que celle-là a été pollinisée. C'est bien, elle travaille bien, mes mères. La taille des tomates de cerise, elles sont énormes, regardez. C'est belle, hein ? Je dirais qu'elle a commencé à rougir, celle-là. Waouh ! Et on voit bien les autres tomates, mes tomates marmondes, là-bas. Sur tous les pieds, à peu près. Celui-là, il est un peu plus en retard, mais bon, on le voit aussi. Mon concombre, c'est bizarre. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de flotte ? Il ne grossit pas plus que ça, hein ? Ouais. Enfin, il ne grandit pas plus que ça, parce que je n'ai pas besoin qu'il soit plus gros, mais... C'est... c'est bizarre. C'est une variété qui fait que... Oh, ben, regardez-moi ça ! Première citrouille en vue. Elle est bien ronde, celle-là. Le laurier que j'ai planté la dernière fois, elle n'a pas l'air d'avoir trop trop souffert. Il arrive même à fleurir. C'est bien. Bon, les feuilles jaunes étaient déjà là avant, hein. Mon petit hibiscus. Et son copain ? Moi, celui-là aussi, hein. Il a l'air de se plaire, là. Et mes haricots verts sont en fleurs. Regardez. Il faut que j'arrache toutes les salades, là. Par contre, je vais garder mon petit pied de tomate, hein. Oui, oui. Après, je vais tout retourner, bien nettoyer. Et je ne sais pas ce que je mettrai. Par contre, je viens de regarder les carottes que j'ai repiquées. Je pense comprendre pourquoi, en fait, il est mieux de les semer en pleine terre. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui me l'avait déracinée. Mais non, c'est qu'elle pousse comme ça. Bon, ce n'est pas toutes pareilles, mais il y en a quand même pas mal. Celle-là, par exemple. On dirait qu'elle veut le sortir de terre, en fait. C'est bizarre. Ouais. Et avec celle qui a été semée directement, ben, je n'ai pas ce souci, là. Bon, ben, je pense avoir ma réponse par rapport aux carottes. C'est quand même mieux de les semer en terre. Mais il y a une odeur de… Ce n'est pas terrible. Ça ne sent pas bon dans le potage. J'ai comme trop d'eau, un peu de moisissure. Ouais. Ce n'est pas top. La flotte, hein. Celui-là, elle est pas mal, aussi, hein. Pousse vite. Je commence à vouloir me faire des fleurs, aussi. Regardez. J'ai un chou-fleur qui se forme. Il y en a un deuxième, mais je ne peux pas vous le montrer sans enlever le voile. Et vu les insectes qu'il y a sur le voile, non, je n'enlève pas. Tout dedans. Béo. Les choux-pommes sont très, très beaux. Par contre, les choux-frisés, ils font bizarre, je trouve. Bon, il y a un chou-pomme qui s'est glissé entre les deux, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas très grave. Regardez la tête, ils sont bizarres, hein. C'est bizarre. Et j'ai tardé un peu trop avant de récolter les manchetoux. Bah, tant pis, on les garderait pour les graines, ceux-là. Bon, ça va, il y en a d'autres, hein. Mais il va falloir que je m'y mette à récolter tout ça. J'essaierai aussi de les remonter un peu, parce que... C'est pauvre. Bon, ce petit coin-là va être bon à retourner. Je vais planter quelques petites salades, là. Ouais. Par contre, quand j'aurai arraché toutes les salades, je passerai un coup de taille L, hein. Et puis, je passerai en dessous pour couper directement les ronces aux pieds, hein. Parce que... Regardez la taille de la fraise. C'est immense. Bon, bah, ce sera une vidéo courte aujourd'hui. Oui. Hélas. Pourtant, il y a du boulot, hein. Je sais pas ce qu'il manque, hein. Alors, demain, en plus, il n'y a rien d'ouvert, vu qu'on est dimanche. Et puis, vu ce qui s'amène encore, je sais pas s'il va me faire beau. C'est tout noir, encore. En plus, j'ai l'impression que ça gronde un peu. Ouais, j'ai bien peur qu'on va voir que ça cet été, hein. Ouais. Enfin, une année avec beaucoup de pluie, hein. Non. Bah bon, faut pas désespérer, hein. On est que le deuxième jour de l'été, c'est tout. Oui. Donc, je vais vous dire au revoir. Et puis, à demain. Avec beaucoup plus d'action, j'espère, hein. Parce que là, j'ai l'impression que ça fait un mois que j'ai pas été dehors. Ça fait pas longtemps, mais pour moi, ça me manque déjà de trop. Donc, bonne soirée. Et puis, à demain. De bons pieds, bon oeil. Bah oui, vu que je me suis réveillée tous les jours à 3h, je devrais pas me réveiller trop tard. Non, c'est pas possible. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501